Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi Allez ça commence ! Et effectivement le sacli était comme ça avait été mentionné dans le chat Déjà il est full R, il a beaucoup d'ini exactement comme le jouet S.K.T. Young en fait Avec de la nocturne Il espérait à mon avis qu'il y avait quelqu'un en ligne avant pour pouvoir condensation, attirance et l'outplay directement de son côté Mais on s'en est prémuni Côté Jinzo, on a joué Secure Par contre on se retrouve avec un Pordat et un Pondaro et un Steam Full Terre aussi, donc on a un double Full Terre avec l'ini qui est full feu avec du gros soin un anopat de greffe Pour l'EK on se retrouve 28, on se retrouve avec un EK feu voire feu R Mais je pense qu'il est feu Je pense qu'il est feu Il m'a l'air bien feu Il a 27% R, ça m'étonne un peu Mais il m'a l'air feu Je vois les Wier et Kri de l'anopat de greffe Et ce Zobal qui est OR 2 poux Donc voilà, on peut exploiter les picadins On peut taper sur la ligne haut de la boliche Mais on met surtout des deux poux On jouait des barbares Et par contre ils ont bien bien senti Ils ont bien senti les élémentaires Ils sont presque à 50% tous les trois du côté non d'équipe Yep Et ils ont bien fait Ils ont bien bien fait Et par contre Ouais 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 Par contre les res Côté Côté Jesus Sont pas officimes Ils sont pas officimes J'ai l'impression qu'on avait plutôt prévu Qu'est-ce que c'est que pour un groupe Mon Leni est en Chacha Bontaria Donc il sera je pense un tac lab du match Chacha Bontaria avec un bouclier fugace S'accrocher pour aller tacler Steny Je veux dire qui est sensible à la coop C'est le panda en priorité Qui sera sensible à la coop Jouant juste avant le sacri Donc ce panda doit soit porter quelqu'un Soit se stab ce tour S'il veut pas S'il veut pas passer dans le coin adverse Ok donc on a placé diffraction Et on joue la tactile On joue la tactile Classique On va essayer d'isoler au moins Au moins c'est une pression déjà Est-ce qu'on scaphandre On l'a vu son Ah non on cuirasse Est-ce qu'on scaphandre directement T1 C'est ce qu'on fait Yes C'est ce qu'on fait Et en armure de sel C'est le gardien Cette tactile qui tombera pas Sans doute Je veux dire qui a été stimu T1 J'ai pas fait attention C'est le panda Qui a été stimu en priorité Le panda qui je le rappelle Est sensible à la coop Donc il doit soit se stab ce tour Mais probablement Qu'il va stab son steamer Et allez on booste les PM De son sacri Préparer la transpo Allez Gros tour de boost Et ça va être très vite après Ouais 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 C'est ça Un odorat Et ça peut rocher d'un côté Comme de l'autre On voit qu'on reste Compact Et que ça va se jouer Vraiment à la division des teams À un moment les teams vont éclater Et puis la bagarre commencera Alors que décide cependant Harry Doppel Ok on bloque cette transpo Ah non on va l'envoyer Ok Il va le lancer dans la moulée Le Doppel Les Doppel qui sont quand même Les entités taclantes comme ça Qui sont quand même importantes Parce que rappelons le Sacri est sous pesanteur Une fois qu'il a coop Donc pas de détour possible Fin de projection La seule manière possible De revenir C'est de libérer C'est une opté nous gêne Et ça c'est compliqué Et on porte Comme annoncé On porte son steamer On a acheté son Doppel Et on glade sur l'érosion Du châtiment du Sacri Alors est-ce qu'on a stable C'était nid ? Non on n'a pas stable C'était nid C'était nid C'était nid peut potentiellement Être Être Et de coop Maintenant S'il coop l'énie Il est bloqué par le panda Donc ce ne serait pas une bonne chose Selon moi Il faut attendre un peu C'est encore un peu trop tôt Pour coop Il a combien ? Après il a beaucoup de fuite Est-ce qu'il fuite ce panda ? Et la transpo Quand même Il prend l'énie Il fuite ce panda Il fuite ce panda Et ça c'est cool pour lui Il peut déjà l'entamer Voilà ce qu'il fait Il va probablement mettre son épée en arrière Non ok Il reste safe Et du coup Mais oui Ce doppel il taclera pas Steny Je l'avais dit Il est en Chacha Montaria Et on proc le Fugas en plus Il va pouvoir revenir Steny Et attention Il est en quoi 7pm C'était audacieux De poser son doppel De ce côté là Il aurait pu Selon moi C'était plus safe D'utiliser son épée Ou son doppel Pour justement Tacler La descente Du steamer Du panda Qu'est ce qu'on fait ? On tape ici Ou on bac direct Alors le mieux à faire serait de bac Après il peut bac via un trou blanc Et pour trou blanc Il lui faut une entité à 4p au maximum Ok on est type On corrompt plus plutôt pas du tout Donc pas de trou blanc Et on se met dans le coin Ok Et on va sans doute finir Dans le chemin du Zobal Ce Zobal qui est toujours en masque de classe Donc Comment est-ce qu'il Il va devoir Il va devoir y aller en pleutre Ou bien il peut rush sur son doppel Saclier Passer en pleutre Et aller Via la ligne du fond Vers l'inirible En tout cas la bagarre commence Parce que Le Zobal va devoir venir Il faut aller soutenir le sac Qui va passer un mauvais quart d'heure Même avec 50% Ou double débandade Je sais pas Parce qu'il va manquer de PM Pour y aller Il a en 6 Il faut se dépêcher Le rush il est fait En passant pleutre Comme à l'on sait En torto Est-ce qu'on débandade Pour venir mettre une picada Ou une Ouais Voilà Ok Petite picada Encore 2 PA Est-ce qu'on rush dans la mêlée ou pas On reste là On reste là Ok Bon Le steam qui va sans doute prendre le côté intérieur Voilà Allez on y va On place la foen Non On va Ouais On va foen Et on va coup de cac Et là les dégâts ça part Et voilà ce rush Et qui soigneraient en même temps les autres L'idée de l'érosion est sans doute la bonne Sachant que le sac Il pourra passer dessus Quoi qu'il arrive Il n'y a que 27% Sur ce steamer Les premiers réflexes Ok 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 Il a multi réflexes On sait que cet ennit ne peut Ne peut débuffer qu'une personne avec ce mode régénération Donc ils se sont assurés de pouvoir taper sur le rôle d'un des trois membres de l'équipe Allez on back On va dégager ce sacri Ou on continue de l'isoler On l'isole je pense Alors est-ce qu'on tape Qu'on isole C'est pas impossible La copse elle est partie Avec la projection Est-ce qu'on le dégage On prend le Oh non ok On tape pur J'allais dire Est-ce qu'on force le sacrifice On tape Le point d'attaque On le fait tomber à 2000 points de vie la stab Très très bien là Et il va porter Il va sans doute porter son ennit Il va accepter de prendre les dégâts sur lui Ah non ok Il se stable lui Et donc il permet le Il permet le full tour sur l'héros de l'enni là Bon ce sera sur Il a que 34% R Je pense que c'est plus Ok Alors ici on a sans doute une projection En diagonale sur le Doppel Pandawa J'imagine Non ok Wow Ok Ils sont vraiment en pur multifocus Par contre les dégâts Ils font des dégâts 2200 aussi Ce surpanda Donc les obales Va arriver dans la mêlée Par contre il va falloir faire attention Les foines sont placées La foine est placée Et on nous dit que le zobal est bien placé Ouais là il est Pas là mais il est un peu excentré A savoir que le panda est stable Donc les dégâts qui sont mis là Il pourra lui mettre un coup de cac Éventuellement il est au R Donc il a quand même des bonnes stats De frappe aussi Il n'est pas Quoique il a presque 5000 vita Est-ce qu'il est Pas impossible qu'il soit full vita En fait C'est pas impossible le Doppel Qu'est-ce qu'il peut faire Soit aller gratter le Doppel Soit il vient dans la mêlière Tapé sur A Alors qu'est-ce qu'on fait On se positionne Ok Ok J'ai pas trop compris Le positionnement du Doppel Ah on évite la tactique Il repousse trop loin Ah possiblement Maintenant Ouais A voir Bon Lenni ok On fout le tour soin Bah voilà On fout le feu On prend du bon soin C'est le seul dans l'équipe Donc voilà Oh Là le truc claqué directement Ouais Bah honnêtement C'est pas plus mal Ouais A part la perte du Lapino C'est bien Il se met pas en retard Sur son soin en fait Et ça c'est important Parce que Parce que prochain tour Il pourra refaire des dégâts Si personne Il a pas été rodé ce panda Donc Honnêtement C'est pas un drame Il y a que de l'ironnade Qui passe dessus On protège l'Equain Qui est le seul heal Et surtout Qui est isolé de l'autre côté Donc faire attention à ça aussi Ouais Ouais Qu'il se prenne pas le multifocus là On va placeront On veut vraiment protéger le Sakri Mais attention Parce qu'à ce jeu là Le Sakri Il se fait quand même Il redévie à son châti On est plus de 100 les amis On est 113 Sur le live Bien joué à vous On va dire quoi ? À mon avis Le cas est en ligne Mais non Moutard Jamais Jeanne Décour A Biwin Moutard Ce qui dit que Jeanne Décour PVP Jamais Oh là là On va long Est-ce qu'on a vu le Sakri En tout cas Peut-être qu'il l'a Ok Donc la tactilité Votre 1 Pour Afo Donc Il prendra Ok Il va maximiser Les deux poux En fait Que la tactil Va poser sur le Sakri Ok Son double C'est vrai qu'il sait Qu'il est érodé Il n'a pas été debuff Ce steamer Même si c'est pas grand chose Il y a quand même 20% Enfin non Il y a quand même 15% Des héros Sur sa tête Il est toujours cuirasse Ou pas ? Non Il est plus cuirasse Donc il va finir Sur le sang de la map On continue sur sa crime Attention Allez Kafli L'autre côté Et là il va prendre Quand même cher Avec les deux poux De la tactilité On a passé deux ans Donc c'est proc X3 Sauf si Je choisis peut-être D'aller Ok Ouais non il reste 1 2 3 Il faut un prix Combien ? Ouais non ça va C'est encore On a pété La panneur La panneur Qui est un peu adaptée Là quand même Et ça constate Les poux Ils font quand même du bien A mon avis Sur cette scène Certains deux poux Et voilà les cas Continues l'héros Il est sur le programme Mais il pourrait Il pourrait se débuffer Directement Ok On va placer un tour Rien sans doute Sur sa team Ne pas prendre le panda Avec un risque Il prendra le heal aussi Voilà Yes Il reste 2 PS Qu'on flamiche Ce panda Non ok On donne 2 PM Ok Il la fuite Le panda qui est érodé C'est pas mal D'avoir érodé le panda Parce que même si Allez il va chercher Ouais Après Donc il doit garder Il doit garder les pierres Pour pouvoir se On prend la zone direct Le picole lait de bambou Le picole Selon moi Il doit pas accepter Le full tour du sakli Mais par contre C'est quand même dangereux Il a pas la stab ce tour Il a pas la stab ce tour Est-ce qu'il s'est débuff Pour picole Ok On pète le cac Ça c'est pas mal Mais du coup On reste là Et on va prendre Un très très gros tour Même si le sakli Il prend très cher Il prend la projection Il prend la projection Et qui vient rechercher Ce panda Il va prendre Il va prendre Full tour Et il sait pas Débuff les réflexes Si je dis pas de conneries Non Et là On prend un full tour de poul Attention On prend quand même Deux assauts ici Le sakli recule safe Il est grappable Au qu'est-ce que tu es nu Ça sert à rien d'y aller A part reprendre une fois n Il est midlife Autant reculer safe Voilà Et on se place les types On prend les dégâts De la fulgurance Attention Attention On boost Qu'est-ce qu'on fait On soin de loin On prend la jac On prend la jac Peut-être Le coup de cac Ok Là on soin Là il faut se prendre Parce qu'il peut Il peut poser la fougue Pour faire peur Aspanda Il psycho Il met deux boliches Et il fougue Tout simplement Ça suffira quand même A lui faire quoi 1100 1200 Ok bien vu la kawai Du coup La fougue On peut l'oublier Sans doute On va avoir Un psycho Une cabriole Une boliche Et une libée Potentiellement Ça pourrait être le tour Ce move D'avoir avancé Allez on y va La cabriole Exactement ça Et on y va Sur ses dommages De poussée A voir s'il a plu Maintenant Ou s'il préfère La fougue quand même Pour moi Les dégâts Sont pas suffisants Ok on maximise En faisant le tour Est-ce qu'on détacle Ou est-ce qu'on reste En ligne de vue Pour moi Il faut détacle Voilà Bien vu Du coup Est-ce qu'on switch Est-ce qu'on switch Le focus Côté Jinza Et est-ce qu'on passerait Pas sur Stekia Qui est le seul heal De la team bleue Le saclier Le saclier Low life La longue vue Elle pourrait être placée Là Ok on le tac Ouais Et la longue vue Voilà Sur le zobal On va l'isoler Sur le zobal Après J'imagine Il lui reste Si bien Encore Il a de quoi mettre Ok Il met la gardienne Eh le bac du sacrier Qui commence A se retourner Un ancrage Sur l'écart C'est le seul Heal Peut-être Est-ce une bonne chose De le focus Sachant que le doppeltape dessus On passe avec 3PA Là Si j'ai pas dit de bêtises Non J'ai juste à les regarder Et j'avais pas eu le temps De regarder Mais Il a fait quoi Il a Longue vue Il a longue vue Marée C'est marée Marée longue vue Ouais ouais On a passé avec 3PA Attention Ouais Pas optimisé Alors qu'on pourrait faire Quelque chose en plus Ça ça coûte rien Allez la taxi Qui isole ce zobal Je pense qu'il a un peu trop Réfléchi à son placement final Ici normalement Les cadets Détaclent À mon avis Avec 3 bluffs Normalement Il joue contre un panda J'espère qu'il a calculé Les 104 de fuite Ok ça détacle On met le coup des types Ça c'est sûr À son sacrior Parce qu'un sacrior Qui est full life Il pourra le sacrifier Il en a besoin C'est très très important De garder ce sacrior Au rang HP Pour qu'il puisse soutenir Ses partenaires Donc les types Et après il reste 3PA Que ferait que les 3PA restants Peut-être Une langue rappeuse Ou un top cage Ok roue de la fortune On boost On boost C'est le démèche dealer Ok spandard C'est le panda qui a joué Qui a retrouvé sa stab Ce tour Qui est toujours là Pendant le cul dispo Par contre En y repensant C'est peut-être un peu bête D'avoir claqué le ouasta Je trouve Sur le sacrior Parce que quoi qu'il arrive Il fera quand même des dégâts C'était peut-être pas une mauvaise chose De claquer le ouasta Plutôt pour bloquer le heal Sachant que le sacri était low life Et que c'est notre focus Ils auraient pu Ils auraient pu péter les types Pendant 3 tours Et ça aurait En tout cas Il n'y aurait eu que le tout ou rien Et ça aurait déchauffé Le sacri à mettre la pression En fait Alors qu'ici Il se refait une santé Et Il ne va pas hésiter À aller agresser Fulgui On continue sur le panda Vu l'héros qui a été placé Ouais Bon L'héros n'est N'est plus en place Par contre Non il n'y a plus de héros Sur personne Par contre On a retrouvé la coop Et voilà Donc il va continuer sur le panda Il isole le soin du panda Ce qui n'est pas une mauvaise chose Même si Martis A toujours le troublant De disponible Et s'il reste 8 2 assos C'est sûr et certain A mon avis il gardait Son 2 ma courant Il est en dommage mêlé 10% Il va faire bien au cac On harcèle On met la projection Vraiment full dégâts Et à mon avis On s'aligne Pour bloquer le heal Il faut bloquer le heal Martis est peu troublant Pourquoi il s'est mis là ? Il a eu peur Parce que là Martis Il s'est troublant Les cas Ou la cahouette Directement Il vient Et il se soigne Sans problème Il peut même La recontre La vie à l'étendue Qu'est-ce qu'on fait ? En troublant le waster Ok Tâcler derrière C'est sans doute Le plus optimiste Mais là du coup Tu vois Il aurait fini A côté du panda Il aurait bloqué le heal Parce que l'ini Peut pas de double troublant Ou en tout cas Il aurait pu lui mettre Que des transpercents A travers le sac Ici un chaleureux Qui arrive en plus Bon là il est stable Donc ça va Il va taper Au cahouette Ok nickel Bâton de hanshi Ouais 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 Alors Est-ce que c'était Ok Est-ce que c'était pas mieux De faire Ok la fouille D'accord J'allais dire Est-ce que c'était pas mieux De faire une cabriole En début de tour Avant de cac Mais ok Il a décidé De fougre ce tour Il se remet en classe On fougre ce tour Il perd la stable Ouais Alors le doppel Est-ce qu'on finirait pas En diagonale De ce steamer On préfère finir au cac Ah bah oui Il a marré Sur le port d'impact disponible Puisqu'il est stable Par contre Il peut s'aspirer facilement Sur sa gardienne Mais bon Il resterait bloqué De ce côté On préfère la libérer Alors Est-ce que On continue à jouer tactile Ou est-ce que C'est pas le moment Où on commence à se dire On va avoir besoin De ma gardienne A voir Là On peut Le long vu Il peut Il est en train de réfléchir J'imagine A une longue vue intéressante Plus intéressant C'est C'est éloigner sa client Qui a plus de coop Ou bien Éloigner ce panda Et l'empêcher de venir Il Mais vraisemblablement On continue vraiment Le focus Là On redescend à 2003 Les kakés Est-ce qu'il a un tour Et en cours Non Ça va que Saki a 950 HP Son chativite Et donc Il est pas Pas du tout si bien Il les perd dans deux tours Et ils le savent Côté Jinzo On va esprit Félin Et on va revenir Donc c'était kak Il va vraiment Spam le heal Oui type On va dire Pile poil Dans la gamme Ni trop bon Ni trop mauvais Après on dit Denis Elle a mis la soin Sur ce combat Après on a Choisi le full dégâts Sur les deux autres persos Donc dans ce côté là Ouais Je suis persuadé Je suis persuadé Que si les kakés Ataient tapés aussi Ils auraient déjà fait un kill C'est équipe rouge Ok Et du coup On continue à harceler 2400 HP Sur ce sakli Qui va probablement Prendre une souillure maintenant Ou bien Il va se barrer le panda Il va se barrer Alors est-ce qu'on se colle À la gardienne Et qu'on se met pas Entre les kakés Et la gardienne Ouh Mais du coup On s'éloigne de son ennemi Attention Attention 2200 points Pour moi le placement Est loin d'être correct Ici Parce que On peut On peut Projection Ce steamer Et mettre deux assos Super facilement Voir mettre un assos Et une épée Une épée Dans la ligne Du trou Tu vois Au milieu de map Pour bloquer Une fois de plus Ah mais non Il est faux Encore ce tour Ouais Il est toujours faux Ah ok Et on change Le focus D'accord D'accord Très bien C'est dommage Du coup d'avoir Fougu un panda C'est ça Est-ce que l'objectif C'était pas justement Le faire fuir Il a plus la point dans le cul Enfin il a toujours Ok 10 PA Après il peut toujours revenir Donc même si on le fait fuir En soi Non mais je peux comprendre Aussi le changement de focus Il avait le steamer devant lui Qui était pas super élevé En résistance R Ça lui permet de se régén Il oblige Lény A faire le focus Soin dessus Et surtout Il reste son Obal pour le plastron Et ça c'est Ça c'est une chose importante En mode dédincelant Pour donner les points de bouclier A son copain Et on continue de taper Il y a 2005 ce sacré Et Lény Qui passe ses tours à Soin Ouais après ce sacré Attention C'est son avant-dernier tour En Chativita Dans son dernier tour Il le perd tour suivant 954 HP Et là il va pouvoir mettre Les deux poules Le Zobal Ouais il va plutôt Mettre le plastron Mais après ouais Il va mettre des deux poules Après ça va faire quoi Ça va faire du 600 Qu'est-ce comme ça C'est quoi Ouais un peu moins 500 Toujours le tacler Il n'a pas salivé dispo Il peut marrer par contre Donc autant le tacler De ce côté-là À côté de son Son sacré Non 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 On réfléchit 2 PM 2 PM On peut faire quelque chose là Il n'a pas salivé dispo Il faut le forcer À tourer la spie Encore de 1 Allez colle-le Il te reste un PM Ouais non En fait là ça va aussi Parce que si il m'arrête Le sacré Il est bloqué également Ok en longue vue Cette tactile Qui va faire En termes de pression Là par contre Là par contre C'est une bonne longue vue C'est une bonne longue vue Elle va bien le Elle va bien le L'outplay Ce Zobal On sait qu'il est en psycho Et qu'il va faire des dégâts Ce tour On continue Sur ce sacré Qui va reprendre son coup De Nuncharong en zone Sans doute On pète le double Placeron Et ok On se met dans la diagonale L'huile Les cas Qu'est-ce qu'il va faire C'était qu'il va mettre le tour Rien Sans sa clieur Est-ce qu'on lui met Un contre-coup C'est pas impossible Quand on lui met Le contre-coup Il est loin du panda Il est plutôt safe De la débuff Je veux dire Ah ouais Mais j'oublie ce sort Il est en diagonale Ah ouais Par contre Ça approc Ça approc La foine du coup Donc il prend quand même Un peu des dégâts dessus Mais bon C'est quand même pas mal Je suis étonné 700 700 de heal À la Félation Et allez on remonte Très très bon ça On lui met le Le tour Rien On va bien le remonter Ça coûte combien La Félation Dites-moi un peu Dans le chat S'il vous plaît Combien de PA Ça coûte On va bien savoir C'est vraiment pas mal Le heal Dites-moi un peu aussi S'il y a un cooldown S'il vous plaît Si on peut le faire Tous les jours 4 PA 4 PA ok Et je pense que Le cooldown Ok Il y a vraiment pas mal Le heal de ce sort C'est vrai que ça a changé Ça a la refonte J'avais oublié Et on part On part sur le Zobal Sur le Zobal ouais Zobal mais qui est super temps Qui aussi Il y a quand même La vérité Et il n'y a pas de cooldown Il n'y a pas de cooldown Ok On peut le faire tous les tours Oh putain c'est lourd Ça c'est violent ça Ah ouais Le Wasta Qui va re-gêner Une fois de plus Alors on était 7 Donc on a toujours pari La comp n'est pas encore revenue On revient au prochain tour Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye De venir tacler C'était nu Et de le split Complètement sa team C'est impossible Voilà C'est ça qui va faire Il a changé d'avis Pour optimiser le PM C'est pas grave Il n'en aura plus besoin Mais je ne crois pas Qu'on le taclera Attention à ne pas le tacler Ah si Ah ouais C'est dommage D'avoir croque le Fugas Ah j'aurais bien vu J'aurais bien vu C'est en Comment Une condensation Pour l'amener vers la harponneuse Et faire les deux derniers PM Pour le bloquer dans ce coin là La condensation Ne croquant pas le Fugas Et là on laisse s'enfuir Il a continué ce focus Il va quand même avoir du mal À partir Réellement dans son camp Mais Si Megur Si Megur Connait sa priorité de TP Mieux que Xeloral Normalement Il pourrait le ramener Tranquillement Ok on continue ce soin Vraiment Eni Faut le soin Il tape pas Faut le soin Donc Si on force tous les tours à soin Ça fait vraiment beaucoup moins Allez la cabriole On part sur Steny Et allez hop Les bonnes boliges Derrière Elle fait très très mal ça On a bien fait des Savants dans celui-ci On va le forcer À utiliser la recon là Ouais hein Sauf si on le ramène safe Dans son camp Le panda Mais le panda est vraiment loin Un panda Zlatan aussi Loin de Saint-Team Comme ça que le panda En fait c'était un bon focus Début de tour Enfin début de combat plutôt Pour pouvoir lui faire peur là À ce panda Il a claqué ça pendant le cul Il s'est isolé de la team Et maintenant il est plus trop Il est plus aussi efficace Surtout un panda terre de loin quoi C'est plutôt compliqué Il faudrait pouvoir se Ok en gardienne Pas choix On va sûrement briser Et on va évoluer la gardienne On arrête de jouer tactile Ouais voilà C'est ce qui se passe Ouais C'est bien On force à jouer défense 6 maintenant Ouais Donc on ne pourra pas Ouais ouais Donc là pour moi L'ascendant vient de changer de côté Après On ne va pas oublier Que ce sac est quand même Pas si bien que ça Il a 2800 HP max Par contre Les punitions vont piquer Allez le soin On remonte full life Avec quand même 2008 max Les cac A pouvoir se faire plaisir aussi De son côté Là Full tour sur le Est-ce qu'on joue héros Ou on joue full dégâts Là full dégâts Pour moi il faut héros Full dégâts Il se recont Après Il se recont Ça peut être une chose De forcer la recont Si Et c'est pas Mais non On va érosion On se contente De un réflexe On ne double réflexe pas Et je pense que c'est une bonne chose Parce que double réflexe Tu sais d'office Que Leni va se le débuff Un réflexe Tu te dis 15% Tu sais que tu plantes La glène en face Et qu'il va se dire Tiens Est-ce que Ça vaut le coup Que je me mette 3 paires pour ça Mais à force que À force de mettre Des petits réflexes A gauche à droite Et de glater dessus Mais il y a Vita max Ça le descende Le panda Le panda Qui était Très très tanky En compte Il avait plus de 4500 Vita Il est à 3004 Le steam Qui était aussi tanky Il était avec 4008 Il est à 4002 Et Leni est à 3007 Donc C'est bien descendu Après de l'autre côté Ok La stab sur Leni Ça c'est bien vu C'est ça Donc pas de doku Sur ce C'était une liste tour Doppel Il ne fait pas grand chose Bah oui On lui a bien dit De revenir dans la mêlée Il en a conscience Il ne servait plus à rien Enfin plus à rien Pas à rien Mais plus à grand chose Ah Zozo Masca Ouest La Masca Qui pourra être intéressante Après il est stable Donc Il ne ferait pas tant De dégâts que ça Après il y a Il faudrait plutôt Attendre le prochain tour Et continuer à gratter Ce tour Il va pouvoir relancer Un chatir J'imagine qu'il va Réopter pour le Pour le chativita Maintenant Avant Il a un move Ah ok Ils ont bien fait De De placer ce doppel là Parce qu'il y avait L'attirance Qui était disponible Sur cet Eni Alors Esquive Fulgurance Pour Venir taper cet Eni On a vu tout à l'heure Qu'il le taclait un peu Au fugace Ok On transporte direct Le panda On re-split Le panda de sa team Et du coup Qu'est-ce qu'on fait Il nous reste 5 PA On part sur Steny On continue Ok On va le tacler Après il reste 16 HP A son lapinot Donc il a juste A le flamiche Et le chemin Est ouvert Je me demande C'était pas mieux De se mettre À côté De la gardienne À côté Enfin oui En diagonale Du lapinot Pour bloquer Le comeback De l'enni Et on a oublié La brise lame Attention On a oublié la brise lame L'étape en diagonale De Steny Ouais mais là Il s'est offert Là le panda Il est offert Même s'il est split De sa team Là il est offert Pour rechanger De focus Là en soi Mais je pense pas Que la fougue Est revenue Après si la fougue Est revenue Effectivement Ouais c'est C'est très dangereux L'enni Là il va pas pouvoir Sortir de là À part en faisant Des dégâts Donc il va se recon Ok donc il va devoir Tuer Il se recon J'ai pas compris Ce mot chaleureux Sur Ouais Sur ce Doppel Ok donc du coup Il se fout le soin On se recompare Mais du coup On accepte Le full tour Donc on prend quoi Bullish Bullish Libère Ça fait quoi Ça va faire mal Ça a quand même Restait quoi 1000 HP Même pas Allez allez Les grosses bulliches Là Et oui Et les cas Qui va pouvoir passer Derrière aussi Après à tenir Dans cette actuelle Et l'état fougou Ouais Pour moi Et là Là Ouais on sait que Les cas ne finit pas Du coup Je suis en train de réfléchir Je suis en train de réfléchir Là Le Stimmer La mort S'il a pas Il a pas là Pendant le cul En plus Maintenant Ça va être Très très compliqué D'éviter D'éviter Ce sacri Ok La fouaine Est-ce qu'on secourit Ce moment Son nenni Mais Ici Les cas Va full tour Il va full tour Le panda Enfin En tout cas Il a tout intérêt En fait Ils doivent jouer Le kill du sacri Sur le panda Ce tour L'objectif de Jinze Est d'empêcher Ce sacri De pouvoir Atteindre le panda Pour faire les dégâts Qui vont le finir Je pense que 4 pa Suffiront à le finir Vu à quel point Il a été érodé Une punition Vu les résistances neutres Négatives du panda Ça suffira à le finir Le sacri tombera pas Pas ce tour en tout cas Et donc là On fout le tour Donc on va probablement Mettre 3 top cage Et une flamiche Ah non On peut plus 3 top cage A 5 pa On arrivera pas Le faire tomber A ce tour-ci Est-ce qu'on va Ok flamiche Ah il y avait peut-être La langue rappeuse A 4 pa Est-ce qu'on a notre move Full flamiche Ils ont compris Ils ont compris Il y a le double qui tue Doppel et caille tue Ah il est compliqué Il tape r 27 r 0 r et quitte Un r et quitte Si t'as perdu Ah est-ce que ça suffit Dans tous les cas Si ça suffit pas Il échappe pas Il échappe au saki Ça tombe Ça tombe Le panda qui tombe Nom d'équipe Qui prend l'avantage Sur ce combat Le sac rieur Par contre attention D'autre côté Sa give up C'est terminé Ah ouais Aïe 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 Nom d'équipe Champion Nom d'équipe Qui remporte Quelle surprise Sur ce match Honnêtement Une fois de plus L'Eka Qui a fait Vraiment Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui ont changé d'avis Sur la manière De jouer à l'Eka Ils ont joué une fois Full terre Ils ont joué une fois Full feu On ramène la coupe À la maison Les amis Ça retourne Sur le serveur Ce soir Oshimo Qui remporte Ce tournoi Inter-server Quelle surprise Déjà Ils avaient surpris Avec ce premier combat Premier match Et là Ce deuxième Retournement de situation Au plein milieu Du combat Voilà clairement Au plein milieu